Hey ! Salut YouTube, c'était une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur le SRAM One-Shot-Terre. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques temps déjà sur ce build, elle avait super bien marché donc déjà merci à tous. Et du coup le stuff a légèrement changé, en l'occurrence il y a quelques sorts qui ont été modifiés qui fait que le build d'avant n'est plus possible. Du coup j'ai adapté ce stuff pour en faire un nouveau qui est encore plus puissant parce que j'arrive tout simplement à one-shoter un pooch pour vous dire. Donc on est à plus de 10 000 de dégâts par tour donc c'est assez incroyable donc sans plus tarder je vous propose de passer par les caractéristiques et d'enchaîner sur les stuff. Donc les caractéristiques, on est sur un SRAM en 11-6-2 donc la portée pareil on s'en fout vu que c'est un stuff corps à corps. On a une vitalité un peu basse mais ça va pour un SRAM, on est à 4000 quasiment, on a 3900 voilà. On a attention 1200 plus 200 de puissance donc ce qui nous fait un total de 1400 de force. C'est moins que le stuff précédent mais finalement on va se retrouver grâce à des bonus de 10% de dégâts par-ci par-là. A beaucoup plus de dégâts au final sur les sorts et sur les armes. On se retrouve avec 42 de coups critiques ce qui nous permettrait d'avoir des bonnes chances de faire des coups critiques dans la game. Donc ça c'est assez cool, globalement on n'a pas besoin de faire beaucoup de coups critiques pour tuer un adversaire. Avec ce build c'est ça qui est bien. Et même les dégâts hors critiques sont très 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 puissants. On se retrouve également avec une bonne initiative, bon clairement on ne commencera pas souvent en premier en 1-1. Après bon en 3-v3 il y a moyen de commencer assez fréquemment dans les premiers. Même si ce stuff je vous le déconseille fortement en 3-3 parce que bah il n'est pas du tout adapté. Vous retrouvez comme d'habitude dans la description de toute façon des stuff adaptés en fonction des situations. Vous trouverez par exemple ce stuff opti pour le 3-v3 par exemple dans la description. On a quelques dommages crites, une centaine de dommages crites ce qui est plutôt pas mal. Des dégâts fixes plutôt faibles, 80 c'est pas énorme mais bon ça fait toujours le café. Et on a des résistances toutefois ok pour ce type de build. Pas terrible pour être vraiment dans l'opti mais on est à 20, 28, 20, 17, 18. Voilà et du coup on a attention moins 25% de résistance distance et moins 10% de résistance mêlée. Mais ça au final vous ne devriez pas en avoir besoin dans un match classique. Donc sans plus d'internité le stuff. Donc le stuff on est avec un masque du Coutoulou, une cape de Jazz Jürgen, la ceinture Volkorn avec l'anneau Volkorn pour avoir le bonus. On a les boîtes du cœur saignant avec l'amulade du cœur saignant pour le bonus également. Donc on est en double panneau avec un Annocheux Blue pour terminer. On a une Crocobure en arme avec un bouclier du Capitaine Havacna d'où les résistances assez dégueulasses. En familier on retrouve une pioude verte pour les dégâts crites. Et on a un dofus ocre, un dofus ébène, un dofus pourpre, un dofus nébuleux, un dofus vulbis et un dofus surquoise. Donc on a énormément de stuff qui donne du coup des 10% de crites, des bonus de 10% de dégâts si vous ne faites pas toucher. Et c'est ça en fait qui va permettre à ce stuff de faire des dégâts monstrueux. Donc évidemment même si vous n'avez pas tous ces bonus là vous allez faire des dégâts monstrueux parce que le stuff le permet en fait. Après honnêtement si vous faites toucher ou si vous faites voir quand vous êtes invisible vous êtes quasiment sûr d'être mort. Donc on va partir sur un putsch, voilà, et on va commencer le tour un peu classique. Donc on est un peu loin, bon c'est pas grave. On va mettre un petit couple de coeur, voilà, on va mettre une petite invisibilité, bon on peut mettre une petite flamige d'abord. Voilà pour, ouais non même pas la peine, même pas la peine. On va faire invisibilité, voilà, on va faire maîtrise d'armes, on va faire un piège du scélérat, voilà on va le mettre par là. Voilà, et on va avancer. C'est pas mon début, mon premier level normal n'est pas trop comme ça mais bon là je sais pas pourquoi je suis parti comme ça. C'est pas grave ça va pas changer normalement grand chose aux dégâts du moment qu'on est chargé à fond sur le, sur les pièges. Donc voilà, là on va claquer tout ça. Moi j'aime bien faire une petite manigance à ce moment-là de la game. On va mettre un petit piège frangieux. Et, bah du coup ça sera tout je pense. Ouais je pense que ça sera tout, de toute façon je peux même faire une manigance. Donc voilà, hop, là on va récupérer normalement un boost. Ah non même pas, ah si, ah j'ai eu peur, j'ai eu peur. On va laisser double dans le coin. Et attention, là on va sortir de l'invisibilité les gars. Est-ce qu'on est chargé à fond déjà ? On est chargé à fond. Donc perfidie, c'est parti. Paf sa crit, 2000 de dégâts à la perfidie. Et là, pouf, on est en prévisu. On a jusqu'à 3300 de dégâts quasiment. Attention le crit ou pas ? Bam, le crit, 3184 de dégâts. Et on va terminer avec un showstrap. Est-ce qu'il va crit ? Il est prêt en bisu à 2000 de dégâts. Et attention, c'est un crit également. Le push, il lui reste 2000 HP. Là, attention, le proc, moins 600 de la crocobure. On a le double qui va exploser. Attention, paf, 1200. Ouais, il lui reste 75 HP. Il lui reste vraiment rien du tout. C'est vraiment super close. Bon, je vous montrerai, mais juste avant, j'ai fait un one-shot. Quand j'ai construit ce build, c'était vraiment pour faire un one-shot sur le push. Et j'avais réussi. Bon, là, ce n'est pas passé. Mais ce n'est pas passé à 70 de dégâts. Sachant qu'on met des sorts à 2000, voire plus de dégâts. Donc, ça ne joue vraiment à pas grand-chose. Donc, déjà, je fais le push. Donc, voilà, c'est la fin de ce stuff. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je vous invite, comme d'habitude, à lâcher un petit like, un petit abonnement. Ça fera toujours plaisir. Allez suivre la chaîne Twitch et le Twitter. Parce que je suis très actif sur ces deux réseaux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, c'était une autre vidéo. Ciao, ciao, c'est une autre vidéo. Ciao, c'est une autre vidéo. Ciao, c'est une autre vidéo. Ciao, ciao. Ciao, c'est une autre vidéo. 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 Ciao, c'est une autre vidéo.